Bonjour, je m'appelle Nadia Van Deveen et je suis comédienne voix off. Je suis spécialisée dans la voix off bilingue, donc je fais de la voix off française, de la voix off anglaise et de la voix off bilingue. En fait j'ai appris l'anglais très jeune, déjà on parlait anglais à la maison parce que mon père hollandais, ma mère est française. À 16 ans je suis partie à Los Angeles parce que je voulais être comédienne, donc c'était logique que j'aille à Hollywood, n'est-ce pas ? Donc bon, je parlais déjà anglais, mais on va dire que j'ai développé mon accent, je l'ai amélioré, donc c'est pour ça que je suis bilingue. Une voix off en fait c'est tout simplement une voix qui n'est pas à l'image. En fait il y a toutes sortes de voix off, il y a bien sûr les voix des pubs, il y a la radio, il y a même les voix dans les supermarchés, les voix dans les gares, les documentaires. On est vraiment entouré de voix. Toutes les marques ont une voix, une identité sonore, c'est un peu comme le logo d'une marque, mais au lieu d'être visuel, il est sonore. Et l'identité sonore est super importante parce que c'est non seulement une voix qui représente la marque, mais qui est aussi identifiable, c'est-à-dire qu'elle est vraiment reconnaissable. Et être reconnu, c'est exactement ce que cherchent les marques parce que justement, quand les gens écoutent la radio ou la télé et tout ça, ils veulent tout de suite, grâce à la voix, attirer l'attention. Donc il faut vraiment que la voix puisse faire cela, être unique, authentique, reconnaissable. Les voix off en fait sont partout. Le doublage en fait, c'est quand on prête sa voix à un personnage, à un comédien pour par exemple un film étranger ou un cartoon, cartoon, ça se dit plus, dessin animé quoi. Tu prêtes ta voix et du coup, on voit qu'il parle à l'écran. Voici un exemple. Tu vois, ça, c'est du doublage. Maintenant, je vais te montrer une voix off. La voix off, vraiment, on ne voit pas la personne qui parle, voix off, vraiment qui est en dehors de l'image. Voici une crème de serre avec 30% de sucre en moins. Elle n'a rien de plus que celle de la pub d'après. Enfin si, du sucre. Arc Royal. Restez en forme, n'a jamais été aussi simple. P&G, Everyday Quality Brands. We're worth it. Our skin becomes naturally so beautiful. We prefer there. C'est simple. Tu vas au studio. Au studio, tu rencontres l'ingé son, celui qui va gérer ta voix, l'ordinateur et tout ça. Le réel, celui qui va gérer la séance et qui va te donner les indications qui lui seront données par le client. Donc, la marque qui peut être là ou pas. Ça dépend. Et ensuite, la prod. Donc, ceux qui vont créer la pub. On va dire, l'aspect créatif de la pub. Donc voilà, tu as toutes ces différentes personnes en studio. Donc, t'arrives et ils vont déjà te montrer les images. Disons que c'est pour une pub. Hop, ils te montent la pub. Avec parfois aussi une voix témoin. C'est-à-dire une voix qu'ils ont posée là, qui n'est pas du tout la voix définitive, mais pour te donner une idée. Ils vont te donner des indications. Donc, on veut une voix dynamique ou souriante ou maternelle ou posée. Enfin voilà, ils vont te donner plein d'indications. Ensuite, tu vas dans la cabine avec le stylo, le texte et une bouteille d'eau. Essentiel. Parce que c'est vrai que pour les petits bruits de bouche ou juste à force de parler, on a la gorge sèche. Donc, il faut toujours avoir de l'eau et le stylo pour prendre des petites notes pour les modifications ou les indications qu'on va te rajouter par la suite. Tu fais plusieurs prises. Tu auras sûrement une, deux, trois bonnes versions. L'ingéçon va caler ta voix sur la vidéo. Et le client va te dire si c'est bon ou pas ou la prod. Il va te dire OK, c'est parfait. Ou on refait juste la fin ou le début. On refait cette phrase. Tu fais des petites retouches. Et voilà, c'est tout simple. Tout d'abord, il faut la formation de comédien. Parce qu'on est des comédiens de voix off. Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous pouvez rajouter une formation de voix off. Ça, c'est toujours bien parce qu'il y a quand même une technique. Et ensuite, les gens sont plus ou moins à l'aise avec le micro. Donc, il faut s'habituer à ça. Il faut apprendre à gérer le micro. Et maintenant, je dis ça. Moi, je n'ai pas eu de formation de voix off. J'ai fait que une formation de comédienne. Mais après, la voix off, je suis un peu tombée dedans comme ça. Donc, j'étais, on va dire, naturellement à l'aise avec le micro. Je n'ai jamais eu de souci avec. Donc, je l'ai fait. J'ai appris instinctivement, on va dire. Après, des années plus tard, alors que je travaillais déjà, j'ai fait quand même une formation pour perfectionner mon outil, on va dire. Et c'était très bien. Donc, je le conseille quoi qu'il arrive. Une fois que vous êtes formés, que vous avez fait vos formations comédiens et voix off, là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pratiquer chez vous avec un micro. Maintenant, on vend des micros qui sont très bien, pas chers du tout. Et c'est très important de s'exercer, d'écouter sa voix, d'apprendre déjà à la connaître, à la gérer, à jouer avec, à faire des expériences. Ça, c'est très, très important parce que mieux vous connaissez votre voix, plus vous serez confiant. C'est super important d'être très à l'aise parce qu'en fait, au micro, on entend tout. On entend quand la personne est nerveuse, quand elle a le cœur qui bat. Alors, on n'entend pas le cœur qui bat, mais sa respiration est un peu. On l'entend dans la voix. La respiration n'est pas calme. Donc, voilà, pour être à l'aise en studio, il faut connaître sa voix par cœur et avoir pratiqué, pratiqué, pratiqué. Parce qu'à force d'exercer, de pratiquer, vous savez, vous connaissez vos points forts et vos points faibles. Du coup, quand vous allez faire une démo, vous allez mettre en avant vos points forts. Une fois que vous avez votre démo, il faut l'envoyer partout. Agent ou pas agent, il faut l'envoyer à tout le monde. Il faut l'envoyer aux boîtes de prod, aux agences, aux direcast, voilà. Bien sûr, si vous avez un agent, c'est mieux parce qu'il va pouvoir vous présenter à ses contacts. Donc, forcément, ça, c'est un plus. Mais vous pouvez aussi faire de la voix sans agent. Ça existe. Très important aussi, c'est le site Internet. Je vous conseille d'avoir un site Internet où vous pouvez déjà mettre vos actualités, mettre tous vos extraits, les pubs, tout. Ensuite, petit détail, faites en sorte que les extraits que vous mettez sur le site soient downloadables. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon. Que le client puisse downloader l'extrait. C'est possible. Maintenant, il y a tout plein de sites comme Wix, Squarespace. Il y en a plein comme ça où on peut facilement construire un site Internet. Voilà, ça à la portée de tout le monde. Autre détail aussi, c'est le nom du site. Moi, j'ai mis Nadia-vo.com. Vo pour voix off, bien sûr. J'aurais peut-être dû mettre Nadia-voie off, mais bon, c'était plus long. Je ne sais pas, sur le moment, je me suis dit que j'allais faire ça. C'était bien. Mais n'hésitez pas à mettre, voilà, Comédien Voie off sur le nom du site. En fait, tout a commencé pendant un cours de théâtre au Beverly Hills Playhouse, qui était une école créée par, enfin, qui existe toujours, une école créée par Milton Katsalas. Et j'étais dans un cours avec lui, avec le créateur. Et qui était en fait un coach, un prof de théâtre archi réputé. Et surtout, qui avait un talent assez unique de savoir spotter, mais alors comme ça, la chose unique chez le comédien qu'il a en face. Et donc, je fais ma scène devant lui. Et à la fin de la scène, comme dans n'importe quel cours de théâtre, il te fait un retour. Et j'attendais qu'une chose, c'était de voir ce qu'il allait me dire, quoi. Et la première chose qui sort de sa bouche est, qu'est-ce que tu fais avec ta voix ? Il y a un truc avec la voix, il faut que tu développes ça. Et là, vraiment, je m'attendais à tout sauf ça. Parce que la voix, déjà, je ne connaissais pas du tout le métier de voix off. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il veut dire que je dois chanter ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du tout la direction que je prenais à ce moment-là. Donc, j'étais un peu confuse, j'avoue. Et en fait, à la fin du cours, il est venu me voir en me disant, va dans ce studio et fais des maquettes. En fait, des maquettes, c'est l'enregistrement d'une voix. Donc, par exemple, une fausse pub ou un documentaire, voilà. Pour montrer un petit peu ce que tu sais faire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas diffusé. Donc, je m'exécute. Je vais dans ce studio à Los Angeles et j'enregistre quelques voix. Pendant que je parle au micro, pendant que je fais les enregistrements, je peux voir la réaction du mec. Et là, j'hallucine totalement parce que le mec, en fait, je vois le mec en train de sauter. Mais comme un dessin animé, il saute de joie. Et je me disais, mais putain, ça ne se fait pas. Je suis en train de travailler, de faire une voix. Et lui, il est en train de faire le con. Et limite, je le prends mal. Et en fait, après, j'ai compris. Il sautait de joie parce qu'il était surpris et il aimait beaucoup ce que je faisais. En fait, je n'avais jamais vu une réaction pareille. Alors, OK, il était américain, donc super enthousiaste. Mais quand même, il sautait de joie. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Mais n'empêche que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais créer de l'effet avec ma voix. Donc, c'était très intéressant. Et merci Milton Katsalas qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y a un peu plus de dix ans, quand je suis revenue des États-Unis, une vieille copine de théâtre, Julie, m'a contactée en me disant qu'elle avait un pote qui cherchait une voix pour faire un enregistrement en anglais. Très bien, j'y vais. Et en fait, je fais la nouvelle campagne, la campagne pour le nouveau parfum de Thierry Mugler, Womanity. Donc, campagne mondiale. Donc, comme premier contrat, c'est pas mal. Et j'avoue, c'était un coup de bol, parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Très bien. Et ensuite, pour aller démarcher les agents de voix, à l'époque, il n'y en avait que trois. Donc, c'était rapide. Ça m'a vraiment aidée parce que bon, je me présente avec quelques maquettes, mais surtout une première campagne internationale bilingue. Bon, ça aide. Et donc, j'ai signé chez ce qui s'appelait à l'époque Voices. Maintenant, c'est VV, les agents de voix. Très rapidement, j'ai enchaîné avec une autre voix pour un parfum. Mon Paris d'Yves Saint Laurent. Et depuis, j'ai fait pratiquement toutes les campagnes de ce parfum. Il y a différentes versions et j'ai pratiquement tout fait. Et depuis que je suis dans l'agence, j'ai pas vraiment arrêté. C'est ça qui est génial. Ça aide énormément d'avoir un agent. Ah, un rêve ? Quel est mon rêve ? En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai plein. J'en ai plein ma besace. Déjà, les voix d'émission. Vous savez, les commentaires dans Meilleur pâtissier. Ce genre de voix, je trouve ça très rigolo. Un peu comme les rênes du shopping et tout ça. Ça, j'en reviens. Et quoi d'autre ? Ah, les bandes annonces. Une femme qui devra se battre lundi à 20h30 sur M6. Ou une autre chose aussi très rigolote. J'aimerais bien faire la voix d'un personnage dans un dessin animé. Mais un personnage peut-être perfide, méchant. Ou sinon aussi faire la voix d'un personnage qui chante tout le temps. Je trouve ça très rigolo. Qui chantonne. La, 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 la. Ba, la, pam. Bou, bou, bidou. Tout comme ça. Je ne suis pas du tout chanteuse. Mais... In other words. Baby, kiss me. Ah ! Aussi. J'ai pas fait de voiture. J'aimerais bien faire la voix d'une voiture. Enfin d'une marque de voiture, bien sûr. Ou un jingle aussi. Ouais, ça serait chouette. Je sais que ça se fait plus. C'est un peu dépassé. Mais peut-être que ça va revenir. J'aimerais bien que ça revienne. Je lance un message dans l'univers. Allez, on reprend les jingles. La peur, y'en a pas deux. Un truc comme ça. Chaque voix est unique. C'est un peu comme une empreinte. Et c'est justement ça qu'il faut trouver. C'est votre authenticité. Ensuite, il faut l'assumer. Et après, vous pouvez vous éclater en faire tout ce que vous voulez. Alors allez-y. Trouvez votre voix. Avec plaisir. My pleasure. Bisous. Ciao.